... Présidentiel 2023, les premières tendances des résultats ont été publiées hier par la CENI au centre Boussolo. Élection toujours selon le rapport d'une mission d'observation électorale. Le premier électeur a voté à 6 heures et il n'y a pas eu des mouvements de vote avant 6 heures. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, bonjour. Les observateurs de l'Union africaine et de la SADEC étaient sur toute l'étendue du pays pour une mission d'observation électorale. Après l'opération de vote le mercredi dernier, les deux délégations ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, à la cité de l'Union africaine. Blandine Zoffo pour le reportage. La SADEC, Communauté de développement d'Afrique australe et l'Union africaine, deux organisations importantes africaines, ont lancé depuis le 10 décembre 2023 à Kinshasa une mission d'observation électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 72 heures après la tenue des élections générales en RDC, les missions d'observation de la SADEC et de l'Union africaine ont pris acte du déroulement des scrutins et dressent un tableau plutôt satisfaisant des opérations sur toute l'étendue du pays. Conduite par l'ancien président tanzanien, côté SADEC, et par l'ancien chef d'état malgache pour l'Union africaine, les deux délégations, dans le cadre de la poursuite de leurs missions respectives en RDC, sont venues rendre compte au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, mais également candidat à ce scrutin, dans un esprit d'apaisement et de cohésion nationale. Nous avons déployé nos équipes dans tout le pays et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui, au même titre que tous les partenaires, je pense que le chef d'état est non seulement ce chef d'état, mais il est candidat aussi, donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations, dans la mesure du possible, et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. Constitué d'une centaine de membres, dont des observateurs de terrain venus de différents pays d'Afrique pour la SADEC et l'Union africaine, ces observateurs avaient pour mission, entre autres, de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RTC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. On a fait des recommandations à la CNI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques, que ce pays vous appartient, donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays, vous êtes responsable comme tout le monde, donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen, donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays, et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels et personnels, ni de partie, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après avoir pris acte du bon déroulement des scrutins, les deux missions ont formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer leur solidarité et soutien à l'égard du peuple congolais. Présidentiel 2023, la Commission nationale indépendante a publié hier les premières tendances des résultats de vote au centre Bossolo, son président Denis Kadima a bien avancé cette publication des cinq pays pilotes, a expliqué le contexte de la ténue des élections en République démocratique du Congo. On l'écoute. Ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie et la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser le scrutin du 9 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte. Et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard. Et les choses ont commencé très lentement. Mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait réporter les élections. Et nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Ce n'est pas une occasion d'exprimer une contente ou pas de satisfaction. Mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population tongolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants de l'électorat tongolaire pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions au Centre Boussolon après la publication de premières tendances des résultats présidentielles 2023. C'est une satisfaction. Je dois vous dire que dans notre stratégie de campagne, on avait identifié la diaspora, les cinq pays de la diaspora comme étant un challenge. Un challenge pour notre candidat pour deux raisons principales. D'abord, lui-même, il est issu, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekevi, est issu de la diaspora. Donc ce sont des circonscriptions considérées d'origine pour lui. Et il était important pour nous qu'il fasse un score respectable dans ces circonscriptions. Et on a réussi. C'est-à-dire qu'on a mis en place une stratégie de campagne pour arriver à atteindre ce résultat-là. Et deuxièmement, nous considérons la diaspora comme étant un groupe, une stratosphère de notre société qui revère d'une importance capitale. Parce qu'ils sont des grands influenceurs. Ils influencent beaucoup au niveau national la vie de chaque jour. Donc je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui est un reflet du vote du 20 décembre, même au niveau national. Donc on va continuer à venir ici chaque jour pour suivre pas à pas les résultats partiels qui seront projetés par la CENI. Et le premier ici nous reconforte. Ce qui est impressionnant, ce qui me réjouit, c'est que le président Tshiseke dit alors qu'il est en activité, qu'il a la fonction présidentielle, qu'il soit adopté par notre diaspora. C'est quand même quelque chose de particulier. Ça ne s'est jamais produit dans notre pays. La diaspora est toujours répétée, s'est rangée dans l'opposition. Mais là, on a montré le contraire. Et je pense que cette tendance va s'élargir dans les pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, appelle les Congolais à se mettre au travail. Vital Kamere demande aux Congolais aussi de rester sur la ligne de la démocratie et de bannir toute forme de violence. D'autres détails avec Ani Balak. Au lendemain de son arrivée dans la capitale, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale s'est mis au travail, comme toujours, pour les comptes de la République. Après plus de trois semaines de campagne électorale, Vital Kamere, à la première heure de la journée du vendredi 22 décembre 2023, a répondu aux obligations de son ministère, resté en suspense durant toute la période de la campagne électorale. Plusieurs dossiers sur sa table, notamment celui de la hausse de prix de carburant dans la province de la Tchopo. Le patron de l'économie nationale a appelé les Tchopolais au calme et que dans quelques jours, la solution sera trouvée. Moi, je crois que les élections ne doivent pas nous faire oublier nos tâches d'État. Je suis erré d'avoir suivi le monsieur Lamechon, le secrétaire général Nassinko. Il a fait sa visite d'un autre et ils ont donné un message très satisfaisant. Ils disent, voilà les erreurs qu'ils avaient rélevées au début, à 9h40, du jour du vote, ont été corrigés par la CNI. Ils n'ont pas manqué les félicités de la CNI. Ils ont dit que si la CNI, ce que c'est fait, publie ces résultats bureau de vote, par bureau de vote, et si ces résultats sont mis à la disposition de tout le monde, selon la cartographie, mis à la disposition, disais-je, de tout le public, et ils vont saluer ces élections. J'ai compris dans l'honneur qu'ils sont des hommes de paix. Personne ne veut que le pays sombre dans une deuxième guerre, parce que nous en avons une, qu'ils devront terminer avec le Rwanda, le Nouveau 3 et le Nouveau 3. En rapport avec la remise du bâtiment du secrétariat général du ministère de l'Économie nationale, le VPEM promet de l'inaugurer dans quelques jours. Fini la mission d'observation électorale des forums des parlements de la CIRGEL. L'heure est à l'évaluation de cette mission en République démocratique du Congo. Ils ont suivi à la loupe le déroulement de vote à Kinshasa. Les observateurs du forum de parlement de la conférence internationale sur la région du Grand Lac accordent du crédit aux élections générales du 20 décembre. Avec comme lieu d'accréditation Kinshasa, la mission d'observation du FPCIRGEL confirme que le processus des votes s'est déroulé d'une manière paisible et ordonnée dans un grand nombre de bureaux de la capitale. La mission déplore néanmoins l'ouverture en retard de certains centres. En clair, la mission d'observation du forum des parlements de la sous-région s'est dit satisfaite pour le gouvernement des opérations des élections couplées en RDC. Le rapport qu'on a exposé maintenant, c'est le rapport des centres de vote que nous avons visités. Ils n'ont pas donné le 100%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constaté des difficultés que le centre de vote a connu. C'est ce qu'ils ont dit. Au lieu de donner 100% par rapport à ce qui s'est passé hier, ils ont donné 75 à 80% de ce qu'ils ont constaté. La mission du FPCIRGEL a aussi salué la détermination de la CENI à organiser les élections dans les délais en dépit des défis logistiques rencontrés. Elle encourage par ailleurs la République démocratique du Congo à n'éménager aucun effort pour maintenir les principes de la tenue régulière des élections démocratiques dans une culture de multipartisme dynamique. Le Conseil national de la jeunesse était aussi en mission d'observation électorale le mercredi 20 décembre dernier. Odilon Kayouma nous donne d'autres précisions. Parmi les missions d'observation électorale qui ont abattu un travail de fourmi lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023, figurent le Conseil national de la jeunesse. Ce dernier a déployé ses observateurs dans toutes les provinces de la RDC et fait le constat suivant. Provinces de Litori, territoire des Massassins. Les observateurs de la Moëtianji ont rélevé l'existence des bulletins de vote remplis au nom des candidats présidents de la République numéro 3 pour la province de la Chouapa, territoire des Befale. Les observateurs de la Moëtianji ont noté des défaillances techniques ayant perturbé le processus de vote dans le centre Épée-Bosengue-Lessé et rélevé le fait que certains candidats ont continué à battre la campagne les jours du vote. Ils ont constaté en même temps que bon nombre d'électeurs avaient des difficultés de manipuler les dispositifs électroniques de vote. Au centre Bitoko, un agent de la CNI serait mort décapité par des proches d'un candidat député ville-province de Kintiassa, précisément à Massina. Les observateurs ont rélevé des cas de Moyen-Âge avant d'accéder dans certains bureaux de vote. C'est le cas du site de votre collège Saint-Barthélemy, situé au quartier Mapella. Après observation des élections en toute liberté, le Conseil national de la jeunesse, en sa qualité d'émission, tire quelques leçons devant servir dans le futur à consolider davantage la jeune démocratie en RDC. Le déploiement des kits électoraux est une opération délicate qui nécessite des ressources conséquentes et les suivis d'un plan y afférent. L'éducation civique et la sensibilisation électorale sont incontournables dans un pays comme la RDC. La mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse a félicité également le peuple congolais pour sa détermination, celle d'exercer son droit de vote à la date historique des élections à RDC, le 20 décembre 2023. Étaient également en mission d'observation électorale la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo hier, elles ont rendu leur rapport. Quelle est la cote à donner dans l'organisation et le déroulement des élections du 20 décembre dernier à RDC ? La mission d'observation électorale, Cinco-SSC a organisé un monitoring d'analyse des rapports récueillis sur l'ensemble du territoire national. Selon les deux responsables de la MOE, SCC Cinco, Mgr Cholet pour le compte de la Cinco et le pasteur Senga pour le compte de l'CC, sur le total de plus de 1800 rapports vérifiés, il se dégage après évaluation des conclusions sur des statistiques suivantes. 803 rapports, soit 64,39% attestent que le premier électeur a voté à 6 heures et 2,33% pour 29 rapports renseignent qu'il y a eu des électeurs qui ont voté au-delà de 9 heures. Quelques autres irrégularités d'ordre logistique n'ont pas manqué. Pour les dénonciations sur les votes qui auraient eu avant 6 heures, la mission d'observation électorale, SCC Cinco, a sélectionné 1,408 rapports, soit 91,67% qui attestent qu'il n'y avait pas eu de mouvement de vote avant l'heure indiquée. On va poursuivre avec le rapport partiel du réseau d'observation des autres confessions religieuses sur les élections générales en République démocratique du Congo. Dites déploiement des titres au déroulement des scrutins. Au vu de ce grand travail de surveillance électorale indépendante réalisé par les réseaux d'observation des confessions religieuses, il ressort 5 points forts dans ces rapports, parmi lesquels figurent la détermination des électeurs à voter, le respect du délai de la tenue des scrutins à la date prévue, ainsi que la souplesse de la Commission électorale nationale indépendante de respecter les droits des électeurs à voter. A cette liste vient s'ajouter, selon les coordonnateurs de ces réseaux d'observation des confessions religieuses, la participation de la diaspora aux scrutins et la tenue des élections municipales pour la première fois. La plupart des bureaux ont ouvert à leur prévu. Les agents de la police commis à la sécurisation des élections ont respecté les consignes. Par ailleurs, au sein d'actualité du processus, les irrégularités constatées dans certains bureaux de vote à travers le pays n'affectent pas la poursuite des autres étapes. Ainsi, nous en appelons à toute la communauté nationale de pouvoir avoir l'oreille à une seule organisation, nous disons la CENI. Nous lançons un appel à la paix, à notre population de ne pas céder à la manipulation. Mise en place depuis 2005, le réseau d'observation des confessions religieuses, ROC, a déjà conduit des missions d'observation en 2006, 2011 et 2018, ceci dans le but de renforcer la confiance du public et la qualité de la transparence du processus électoral, mais aussi contribuer à l'acceptation des résultats des élections publiées par la CENI. Je vous propose à présent de suivre l'opération des votes dans les différentes circonscriptions de Kinshasa et des autres provinces de la République démocratique du Congo. Il a rempli son devoir civique en bon citoyen et appelle au civisme durant la période post-électorale. Les présidents nationaux et représentants légaux de l'église du Christ au Congo, le révérend docteur André Bokundu-Abo-Likabe, a fait preuve de pédagogie au sortir du bureau de vote en appelant à la sérénité. Les représentants légaux de l'ECC votent ici un jour après la date du 20 décembre. Nous sommes dans la province de la Mongala, à l'Institut Litéti, territoire de Bungananga. Après 30 jours de campagne et de ratissage au profit de l'Union Sacrée de la Nation, Carole Aguito-Anella était au rendez-vous de l'Histoire. Elle part ses mercredis 20 décembre 2023 en début d'après-midi dans l'un des 65 bureaux de vote de la ville de Bouta, en province du Basuelé, pour accomplir son devoir civique. Respectueuse de loi, elle s'est placée dans le rang comme tout autre citoyen et candidate alignée dans cette course pour occuper les seuls sièges de député national de la ville de Bouta. Carole Aguito-Anella s'est rendue au pied de la Vierge Marie pour recommander après son vote la suite du processus électoral comme elle l'avait fait à quelques jours du scrutin en participant au culte communique organisé par les confessions religieuses dans la ville de Bouta. Au nombre des électeurs qui ont rempli leurs devoirs civiques figurent l'honorable Henriette Ouamou. Conformé aux exigences de la Commission électorale nationale indépendante, l'élu de 2018, Ouamou Ataminia, s'est réjoui de la tenue des élections dans les délais. Le président de la République a tenu parole et ça se fait tous les 5 ans et donc voilà c'est la raison pour laquelle je suis venue voter dans ma circonscription. Les votes pour les scrutins de 2023 a vécu. Les candidats à l'IS et les électeurs sont désormais dans l'attente de la publication de résultats. Sandois a enregistré un taux élevé d'électeurs. Déjà vers les premières heures du matin, les habitants courraient pour remplir leur devoir civique, celui de voter. Les Sandois ont décidé d'élire non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux qui vont les représenter à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils sont tous convaincus qu'ils ont fait le bon choix. Ceux qu'ils ont voté vont résoudre les différents problèmes qu'ils ont au quotidien, entre autres la réhabilitation des routes, la création des centres de santé, des écoles pour limiter la question des filles mères, les centres de formation pour redresser les jeunes désévrés. Les témoins des différentes formations politiques présents dans les lieux de vote veillent au grain pour que les élections soient réellement libres, transparentes et démocratiques. Sandois en avant pour une nouvelle ère politique qui va à coup sûr contribuer au développement de ces territoires à caractère agricole. Quelques jours après la ténue des élections générales en République démocratique du Congo, un cabinet d'avocats est à la recherche de la vérité sur les machines à voter achetées par la République pour les élections de 2018. Après leur procédure de dénonciation au parquet général pris la cour de cassation contre l'ex-président de la commission électorale nationale indépendante Séni-Corné-Nanga, afin que ces derniers se justifient devant la justice ou se répartient les machines à voter achetées par la République en vue de la ténue des élections de 2018, le collectif du cabinet du maître Robert Badibanga ne lâche pas l'affaire. Ces derniers ont dans une déclaration faite devant la presse, fistigé l'attitude des Corné-Nanga qui ont lieu place de répondre à toute responsabilité devant la justice pour éclairer l'opinion publique en ce qui concerne l'usage des machines à voter de 2018. Il a préféré fuir et s'intégrer dans une rébellion nouvellement créée en Nairobi ou au Kenya. Nous sommes ici en tant qu'auxiliaires de la justice pour faire lumière sur cette histoire de machines d'enrôlement et de vote parce que ce n'est pas la première fois que notre pays organise des élections. Et à chaque fois que l'on organise, nous ne savons pas, après les élections, ce qu'ils font de nos machines que nous achetons avec l'argent du contribuable. Voilà pourquoi nous avons déposé autrefois une dénonciation à charge de M. Nanga, président honoraire de la Séni. M. Nanga, au lieu de répondre en toute responsabilité à la justice, il a préféré fuir ses responsabilités en allant s'inscrire dans une rébellion parce qu'il estime que c'est le seul moyen où il peut se soustraire de poursuites et revenir deux ou trois ans après, après consensus, enterrer nos machines dans un cimetière de l'oubli. Et là, nous n'allons pas lui faciliter la tâche. Dans la foulée, les collectifs du cabinet maître Robert Badibanga se félicitent de la sérénité avec laquelle le procureur général, après la cour de cassation, instruit la présente requête qui prouve à suffisance que l'état des droits règne effectivement. Autre chose à présent, parlons transport précisément avec Transacademia où nous apprenons le lancement d'un circuit interurbain, Kinshasa-Boma, Kinshasa-Kikwitteri, Kinshuzilo-Yama-Yawel. Kinshasa-Boma-Viamatadi, Kinshasa-Kikwitteri, c'est désormais possible de s'y rendre dans un moyen de transport fiable et dans les conditions les meilleures. Transacademia, TAC, lance simultanément à Massina au marché de la liberté et à Limité, 7e rue, place commerciale, les circuits interurbains vers ces villes du Congo central et du Kualou. C'est au profit de la population congolaise, sans exception aucune, dans son volet commercial et social. Circuit lancé tôt le matin de ce vendredi 22 décembre, par le directeur général des Transacademia, Georges Ongel-Odanga, qu'accompagnait le directeur général adjoint José Makengou. Nous sommes venus lancer le réseau TAC interurbain. Il vous souviendra que le chef de l'État avait doté à Transacademia d'un équipement roulant, parmi lesquels les autocars. Les autocars ont pour la particularité de faire de longues distances. Ce sont des bus de grand confort, des bus climatisés, dont la mission c'est de desservir les grandes distances. Avec TAC interurbain, comme ça s'est fait dans l'aviation, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez vous enregistrer pour pouvoir réserver votre place. Cet espace au niveau délimité va pouvoir être notre parking officiel. L'espace va être aménagé pour que nos passagers puissent avoir un cadre assez serein ou par lequel ils puissent embarquer à bord de nos bus. Présente à ce lancement, la bougoumestre délimité, Mme Féza, s'est réjoui du choix de sa municipalité et promet son accompagnement. Je dis merci au chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour sa vision éclairée. Je ne fais que m'en réjouir parce que, hormis ça aussi, c'est aussi donner du travail à la jeunesse congolaise. Au total, 20 autocars sont déversés pour desservir. Ils ont une capacité de 56 places assises et l'accès à bord passe aussi par un abonnement et ou un paiement dématérialisé. Une innovation qui s'accomplit au travers le mobile mani. La régie de voies aériennes vient d'être dotée de trois bus pimpants neufs. On en parle avec Ani Malaka. Ces trois bus de marque Tata viennent remplacer quatre vieux bus, dont certains ont 15 ans de vie. Ces engins pimpants neufs vont soulager tant soit peu le déplacement du personnel de l'aéroport international de Chili. Le directeur général de la RVA, Alphonse Chungoumaungou, a précisé qu'il continue à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de travailleurs afin d'améliorer leur rendement au niveau du service et augmenter leur efficacité globale. Alphonse Chungoumaungou, après avoir procédé à la cérémonie de remise aux bénéficiaires, leur a demandé d'en faire bon usage. Le commandant de l'aéroport international d'Unjili, Michel Otsoudi, très ému par ces gestes, a rassuré que ces outils de travail affectés à la division charois bénéficieront des soins appropriés en respectant à la lettre les presquets du manuel d'utilisation et ceux en termes d'entretien. Notant que cette cérémonie a eu lieu à l'aéroport international d'Unjili en présence du directeur général adjoint de la RVA, Diodoné Mayaya et plusieurs cadres et agents de cette entreprise de l'État congolais. Remise au trophée à la radio-télévision nationale congolaise pour avoir assuré la visibilité d'un 9e jeu de la francophonie. Pour les efforts déployés dans la couverture totale et optimale d'un 9e jeu de la francophonie, la visite du pape François à Kinshasa et la gestion orthodoxe de la radio-télévision nationale congolaise, la direction générale de la RTNC qui chapeaute le directeur général, Sylvie Elengen-Niembo a reçu un certificat d'honneur, une marque de reconnaissance pour le travail abattu afin de redorer l'image de ces médias publics. Nous sommes de la diaspora congolaise, cette fois l'Afrique du Sud. Nous avons suivi toute l'évolution des jeux de la francophonie et la retransmission en direct. Donc même les Sud-Africains, les Congolais qui suivaient étaient très, très, très heureux de voir que la RTNC pouvait donner ce signal. Plusieurs étaient même surpris de voir que c'était la RTNC. Donc nous avons vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues et nous avons compris que les dirigeants acteurs de la RTNC sont en train de se battre pour bien servir la population du dedans, même du dehors. Visuellement satisfait, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengen-Niembo, accompagné de son adjoint, José Adolfo Voto n'a pas caché ses sentiments. Je viens de dire qu'on n'a toujours pas conscience du travail que l'on a bas et que ce soit les autres qui vous observent et qui reconnaissent ce travail. Donc c'est pour nous l'occasion de remercier la communauté de la presse polonialise à l'Afrique du Sud qui, par M. Bamboula, aujourd'hui, reconnu le travail abattu par la direction générale. Les chefs de l'État qui ont accepté de nous soutenir, nous sommes libérants à la situation en 2023, à avoir été soutenus réellement. Vous avez vu tout ce que nous avons obtenu. Donc nous continuons toujours de recevoir le car, le matériel et bien d'autres choses qui continuent de nous parvenir jusqu'il y a quelques jours. Donc, c'est ici le rendement âge et de dire que nous devons continuer de nous soutenir parce que, grâce à lui, les choses avancent. Femme de valeur et battante, le soeur porté sur sa personne par l'union de la presse congolaise en Afrique du Sud, à travers ses loyaux services rendus à la nation, en une année à la RTNC, renforce sa détermination de bien servir les peuples congolais. C'est par cette note de reconnaissance à la RTNC pour avoir bien assuré les grands événements qui ont eu lieu en 2023. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi. Journal de Mamita Bangulu et Luizon Moulongoye. La partie technique a été assurée par Yannick Yangumba et Milzola José Dimone Kene et Alain Ngalia passaient une excellente journée en compagnie de la RTNC.